Ce projet de reboisement initié par le ministère des eaux et forêts et celui de l'éducation nationale témoigne de l'engagement du gouvernement ivoirien d'assurer un bien-être aux futures générations. Je vous donne un conseil, c'est de planter, de ne pas détruire les arbres parce qu'ils font partie de notre vie. La reconstitution du couvert forestier va améliorer les conditions de vie des populations. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 300 000 hectares de forêts qui disparaissent chaque année. Chaque minute et 15 secondes, nous perdons la superficie d'un start de football. Voici la vitesse de la disparition de la forêt. A Anyama, les chefs traditionnels ont pris une part active à ce planting d'arbres. Leur emboîtant le pas, le maire de la commune a dit sa satisfaction. Tout ce qui touche aujourd'hui la forêt nous touche directement. C'est pour cette raison que la mairie n'a pas hésité un seul instant de s'impliquer dans l'histoire du reboisement. Quant au ministre Babou Daré, il invite les populations à s'impliquer dans la sauvegarde des forêts. Tout un individu qui est censé mener des activités économiques doit songer à son niveau à planter un arbre ou à créer une petite forêt. Et ceci est mentionné aujourd'hui dans la future loi qui va passer à l'Assemblée nationale portant code forestier. C'est encourager les personnes morales, individuelles, les ONG, les communes, les régions à planter la forêt. Lancée officiellement depuis le 10 juin 2013, l'opération Une école 5 hectares de forêt se poursuit sous toute l'étendue du territoire national. Merci d'avoir regardé cette vidéo !